A tes pieds, on dit un maître Je me place avec bonheur En t'adorant, je veux être Ton disciple, ô mon sauveur Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface l'ouïe Par le jeu, soif de t'entendre Par le jeu, n'est qu'un désir Que ta voix puissante et tendre À mon cœur, s'efface l'ouïe Chers amis, le Seigneur et moi-même, nous sommes vraiment heureux Très, très heureux de vous recevoir Chaque fois qu'il est question d'étudier sa parole de vie Que son nom soit béni donc Et que sa paix repose sur nos Notre sujet du jour, le jugement céleste Nous prions Père éternel, nous allons ouvrir ta parole Et pour une bonne compréhension de celle-ci Nous aurons besoin encore une fois de plus De l'aide de ton esprit Remplis-nous de sagesse, d'humilité Afin que nous puissions nous laisser enseigner par toi Donne-nous ta paix et ta grâce Au nom de Jésus Amen Pour commencer, chers amis Nous lisons Apocalypse 14, verset 14 Je regardais, voici, il y avait une ueille blanche Et sur la nuit était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme Ayant sous sa tête une couronne d'or Et dans sa main, une faucille tranchante Maintenant, lisons Acte 1, verset 9 à 11 Après avoir dit cela, il fut élevé Pendant qu'il le regardait Et une ueille le déroubait à leurs yeux Et comme il avait les regards fixés vers le ciel Pendant qu'il s'en allait Voici deux hommes vêtus de blanc leur apparure Verset 11 Et dire, homme galiléen Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus Qui a été enlevé au ciel du milieu de vous Reviendra de la même manière Que vous l'avez vu allant au ciel Alléluia Que Dieu bénisse sa parole Alors, une question maintenant nous est posée Quelles sont les similitudes Que vous découvrez en lisant Apocalypse 14, verset 14 Et Acte 1, verset 9 à 11 A cette question qui nous est posée Je demande à ce que l'Esprit du Seigneur Vous accompagne, mes amis, dans votre réflexion La Bible dit que Jean déclare Que je regardais et voici Il y avait une nuée blanche Et sur la nuée était assis quelqu'un Qui ressemblait à un fils d'homme Mes amis, à sa montée au ciel Luc rapporte dans Acte 1, verset 9 Que pendant que ses disciples se tenaient debout Et regardaient vers le ciel Jésus fut élevé Pendant qu'il le regardait Et une nuée le dérouba à leurs yeux Jésus est monté dans une nuée d'anges Et reviendra dans une nuée d'anges Les anges ont alors déclaré aux disciples Émerveillés dans Acte 1, verset 11 Ce Jésus Qui a été enlevé au ciel Du milieu de vous Reviendra De la même manière que vous l'avez vu Allant au ciel Mes amis, ce message renferme Une vérité divine Qui n'est peut-être pas apparente Ce Jésus Le fils de l'homme Qui a marché dans les rues poussiéreuses De Nazareth Exercer son ministère Dans les rues bombées de Jérusalem Guérir les malades Dans les villages d'Israël Et prêcher sur les collines herbeuses De Galilée Revient Le fils de l'homme Est également mentionné A la lumière du jugement Dans Daniel chapitre 7 Lisons Daniel 7, verset 9 Je regardais pendant qu'on plaçait des trônes Et l'ancien des jours s'assit Son vêtement était blanc Comme la neige Et les cheveux de sa tête Qui étaient comme de la laine pure Son trône était comme des flammes de feu Et les roues comme un feu ardent Verset 10 Un fleuve de feu coulait Et sautait de devant lui Mille milliers le servaient Et dix mille millions se tenaient en sa présence Les juges s'assirent Et les livres furent ouverts Verset 13 Je regardais pendant mes visions d'optunes Et voici sous les nuées des cieux Arriva quelqu'un de semblable À un fils de l'homme Il s'avança vers l'ancien des jours Et on le fit approcher de lui Verset 14 On lui donna la domination, la gloire et le règne Et tous les peuples, les nations et les hommes De toute langue le servirent Sa domination est une domination éternelle Qui ne passera point Et son règne ne sera jamais détruit Alors, deux questions nous est posées Pourquoi Daniel a-t-il appelé Jésus fils de l'homme Dans un contexte aussi grave que celui du jugement ? Qu'est-ce qui, compte tenu de ce que nous avons déjà examiné Devrait être réconfortant de savoir Que le fils de l'homme Occupe une position centrale dans le jugement ? À cette question, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur Vous accompagne, chers amis, dans votre réflexion Dans Daniel chapitres 7, 9 et 10 Daniel voit le tribunal céleste avec dix mille fois Dix mille êtres célestes Réunis autour du trône C'est l'armée céleste des anges Présents devant le grand tribunal En tant que ministres et témoins Ils attendent les instructions de Dieu Ce déploiement d'anges Démontre l'énorme importance de l'événement Hébreu chapitre 12, verset 22 dit Des myriades qui forment le cœur des anges Le mot myriades signifie Un homme infini, sans limite Apocalypse 5, verset 11 dit Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône Et leur nombre était des myriades De myriades et des milliers de milliers Daniel parle ensuite de livres Premièrement, le livre de vie Contient le nom de tous ceux qui se déclarent disciples de Jésus-Christ Deuxièmement, on y trouve le livre des souvenirs Qui contient les bonnes œuvres de saints Troisièmement, le livre de mort La fonction donc du livre Consiste essentiellement à conserver le passé Pour servir de témoin dans l'instruction du jugement Le verset 13 dit Jésus est porté au ciel par les anges Car il n'est qu'un humain Comme nous, rappelez-vous à ce moment-là La prophétie avait annoncé déjà Comment Jésus va monter aux cieux Après sa résurrection Lisons cette prophétie Le psaume 18, 10 à 13 Il abaissa les cieux Et il descendit Il avait une épaisse nuée sous ses pieds Il était monté sur un chérubin Et il volait Il planait sur les ailes du vent De la splendeur qui le précédait S'échappait les nuées Prophétie, mes amis, réalisée Lisons acte 1, verset 9 Après avoir dit cela Il fut élevé pendant qu'il le regardait Et une nuée le dérouba à leurs yeux On aurait pu continuer cette étude Plus en profondeur Tellement elle est magnifique En tout cas Daniel dit que le jugement est fixé Et les livres, à savoir les registres célestes De nos vies Sont ouverts devant l'univers Daniel 7, 13, 14 Dit que le fils de l'homme S'approche de l'ancien des jours Donc le père Et reçoit son royaume éternel Le jugement, mes amis, révèle devant l'univers entier Que le père, le fils et le Saint-Esprit Ont fait tout ce qui était possible Pour sauver la race humaine Alléluia Ce jugement justifie non seulement Les saints Mais aussi le caractère de Dieu lui-même Contre les fausses accusations de Satan Et là je vous invite à lire chez vous L'histoire de Job, chapitre 1, chapitre 2 Lisons maintenant le psaume 51, 1 à 4 Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté Selon ta grande miséricorde Efface mes transgressions Lave-moi complètement de mon iniquité Et purifie-moi de mon péché Car je reconnais mes transgressions Et mon péché est constamment devant toi Verset 4 J'ai péché contre toi seul Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux En sorte que tu seras juste dans ta sentence Sans reproche dans ton jugement Pensez, mes amis, au fait que votre vie entière Sera examinée en détail devant Dieu Quelle est donc votre seule espérance Lorsque cela se produit ? A cette question vraiment cruciale et importante Je demande au Saint-Esprit de vous accompagner là encore Dans votre réflexion En conclusion, chers amis Jésus est monté dans une nuée d'anges Et reviendra dans une nuée d'anges Le jugement révèle devant l'univers antiques Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit Ont fait tout ce qui est possible Pour sauver chaque être humain sur la terre Ce jugement justifie non seulement les saints Mais aussi le caractère de Dieu lui-même Contre les fausses accusations de Satan Et je vous dis Alléluia Merci Seigneur Nous prions Père éternel Tu nous dis que ton Fils Jésus-Christ reviendra Il reviendra nous chercher un jour Tu nous dis qu'il veut nous prendre avec lui Mais tu nous dis que Notre vie éternelle est déjà garantie Parce que nous avons accepté ton Fils Comme notre sauveur personnel Et en lui il n'y a aucune condamnation pour nous Et que nous sommes sauvés Alléluia Donne-nous la force de rester accroché à ton Fils En l'acceptant comme sauveur Il inscrit notre nom dans le livre de vie Donne-nous la force par ton Esprit Saint De faire ce qui est en notre pouvoir Afin de garder notre nom inscrit dans le livre de vie Et vivre un jour avec ton Fils pour l'éternité Que ta parole puisse nous pénétrer Que tu l'inscris dans nos cœurs Et que cela nous fasse du bien Bénis-nous Bénis cette étude en nous Et garde-nous Et prépare-nous pour la leçon de demain Je te prie en Jésus pour ta gloire Amen Sous-titrage ST' 501